La famille chat ! On est mignons ! Mais je le suis encore plus ! Miaou ! De toute beauté ! Un jour, Clafouti, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, va leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant reportera un super prix. Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Un concours de beauté, hein ? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement ? Comment Clafouti choisira le gagnant ? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté ? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau ! Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant ! Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que les garçons ne peuvent pas être beaux ? Génial ! Si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafouti adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une poiffure originale et des talons. Magnifique ! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman ! Papa ! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite ! Et aussi des nœuds papillons ! Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons ! Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches ! Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça ? Parce qu'il faut qu'on soit beaux comme les chats sur le flyer ! Comme ça, on est sûr de gagner ! Oui ! Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs ! Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure ? Ben oui ! On s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer ! Absolument pas ! C'est tout à fait autre chose ! Regardez par exemple ces belles peintures ! Ou écoutez cette belle musique ! On peut aussi apprécier les belles fleurs ! Ou les beaux couchers de soleil ! Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous ! Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi ! À l'intérieur de nous ? Oh oui ! La meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beaux, c'est par vos actions et non par votre apparence ! Je crois que j'ai trouvé une super idée ! Vous êtes tous vraiment très beaux ! Ça va être difficile de choisir ! Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants ! Mais enfin, c'est un concours de beauté ! Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux ! Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté ! Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau ! Hum, c'est vraiment beau ! Hum, c'est vraiment beau ! Trop beau ! Wow ! Oh, c'est incroyablement beau ! C'était absolument merveilleusement beau ! Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté ! Vous méritez de remporter le grand prix ! Hé, vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages ! Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Le concours de beauté de clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous ! Intérieur et extérieur ! Le sourire de la baleine ! Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire ! Oui, c'est haut ! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan ? Oh oui ! Miaou, 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 miaou ! Hé ho, les baleines géantes ! C'est l'heure de se faire photographier ! J'ai cru entendre quelque chose ! Oh, je ne me sens pas très bien ! Oh non ! Tartine, on dirait que tu as le mal de mer ! C'est quoi le mal de mer ? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson ? Je sais ! Peut-être qu'il va se transformer en eau de mer ! Je ne veux pas me transformer en eau de mer ! Je me sens déjà très mal ! S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère ! On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues ! Hé, Tartine ! Essaie de penser à autre chose ! Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner ! Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre ! La pêche aide à Tartine à se sentir beaucoup mieux ! Baleine, baleine ! Oh ! Encore trop tard ! Praline aide Maman Chat à préparer le déjeuner ! Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner ! Oh non ! J'ai encore raté ma chance ! Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau ! Hé hé ! Tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap ! Vas-y Cookie ! Essaie un peu pour voir ! C'est super ! Je pilote en bateau pour de vrai, Papy ! La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap ! Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau ! C'est pas vrai ! C'est encore raté ! Cookie ? Surtout, tiens bon la barre ! D'accord ? Je ne la lâche pas ! Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer ! C'était une sieste vraiment paisible ! On dirait que la mer est restée paisible aussi ! Hourra pour le capitaine Cookie ! Quelle belle navigation ! Maintenant, souriez ! Oh ! Je crois que j'en ai un ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Papa a finalement trouvé sa baleine ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Ha ha ! Faites-moi tous un grand sourire ! Ha ha ! Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat ! Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo ! Encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé ! Les extraterrestres ! En soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles ! Tous les soirs, je regarde les étoiles ! Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres ! Mais personne n'a jamais vu de véritables extraterrestres ! Oh ! Oui, je sais bien ! Les chatons ? C'est l'heure de rentrer à la maison ! Merci beaucoup pour l'invitation ! Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici, je ne vois pas pourquoi ça changerait ! Je suis triste pour Charles, il a tellement envie d'en rencontrer ! Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais ! Ça ferait beaucoup de temps à attendre ! J'ai de la peine pour lui moi aussi ! Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles ? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète ! Super idée ! En plus, ça va être drôlement amusant ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine ! Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool ! Oh ! Une seconde ! Merci pour le coup de main ! Il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître ! Salutations de l'espace... C'est rien ! Nous sommes des extraterrestres ! Nous venons d'une planète lointaine appelée Chaturne ! Nous sommes venus... euh... en paix ! C'est pas vrai ! De vrais extraterrestres ! Génial ! Oh ! Je vous attendais depuis si longtemps ! Vous avez appris notre langage ? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Chaturne ? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant ! Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber... On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant ! À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon ! Charles expliqua plein de choses au chaton que, bien évidemment, il savait déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censés rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créatures terriennes. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous. Et on restera coincés ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courrez ! Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial ? Est-ce qu'il est super chouette ? Oh non ! Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial ! Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurra ! Miaou, 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 wouh ! Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces quatre étoiles forment sa queue. Vous voyez ? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. C'est ça ? Les super chatons ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool ! C'est chaton luisant. Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et chat fourrure est capable d'érisser tous ses poils en un instant. Oui, mais chat éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super-impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros ? On pourrait créer nos propres super-costumes. Et trouver des super-noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super-géniaux. Super ! Les chatons super-enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force ! Chacun ! Miaou ! Net ! À la rescousse ! Oh, waouh ! On dirait de vrais super-héros ! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée ! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super-pouvoir volant de Chacap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver ! C'est horrible ! Sa robe va être toute mouillée ! Tu es mon super-héros, Chacap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force grâce à mes muscles super-puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver ! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Oh ! Non ! Tu es mon super-héros, Capitaine Force ! Non, attendez, attendez, c'est moi qui vais la sauver ! Je suis Miaou, net ! Et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver ! Mince ! Il y a le feu ! Miaou, net ! Tu es la meilleure super-héroïne ! En plus, Clafouti est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. Mais on est tous les amis de Clafouti. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous, j'ai un peu le vertige. Clafouti jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chacap est prêt pour voler à ton secours ! À la rescousse ! C'est bon, tu as été sauvée, tu peux redescendre maintenant. Attends ! Miaou, net, arrive ! Je vais te faire redescendre grâce à mon méga-esprit. À la rescousse ! Allez, descends ! Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule ? Je croyais que vous deviez me secourir. Euh, mais aucun de nous n'a réellement de super-pouvoirs, tu le savais, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh ! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver ! Regardez, elle va tomber sur un cactus ! Oh non ! Au secours ! Au secours ! Non ! Attendez, j'ai une super idée ! Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, clavouti ! Oh, wow ! Vous venez de sauver clavouti pour de vrai ! Mais oui ! Grâce au super-pouvoir de l'esprit de Praline, au super-muscle méga-fort de Tartine et à la super-cap de Cookie ! Merci beaucoup ! Vous êtes tous mes super-héros ! En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes ! C'est super ! Miaou, 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 miaou ! Vous pourriez me secourir maintenant ? Et moi ? L'union de leurs forces était finalement le vrai super-pouvoir des chatons ! Ils formaient une réelle super-équipe ! Les super-chatons ! Le concours de danse ! Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise ! Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui ! Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix ! Oh super ! J'adore danser ! Et moi j'adore les prix ! Il faut qu'on s'inscrive au concours ! Quelle bonne idée ! On va y aller ensemble et on dansera tous ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Maman et moi, on va danser le tango ! On a pris des courries, il faut bien que ça serve ! Moi, je vais danser comme une danseuse étoile ! Je serai gracieuse comme une fleur ! Et moi, je vais faire du breakdance ! Et moi, je... À vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout ! Ce n'est pas grave ! Le concours n'a lieu que ce soir ! Tu as tout ton temps pour apprendre ! Ton frère et ta sœur vont t'aider, ne t'inquiète pas ! Tu sauras danser en orien de temps ! On va commencer par une danse facile, la valse ! Et... 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Aïe ! Tu m'as marché sur la patte ! Désolée, praline ! 1, 2, 3 ! Aïe ! 1, 2, 3 ! Aïe ma patte ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer ! On va essayer le breakdance ! Tu es prêt, tartine ? Fais comme moi ! Je crois que j'ai cassé un truc, ça veut dire que j'ai bien dansé ! Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique ! Je ne peux pas passer mon temps à sautiller, je ne suis pas une grenouille ! Dans ce cas, tu peux faire le repos, il n'y a pas besoin de sautiller ! En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression ! Oui, je suis d'accord avec toi, cette danse est ennuyeuse ! Et le French Cancan, c'est très amusant ! Je ne pense pas pouvoir canser... danser le Cancan ! Désolée, j'essayais seulement de t'aider ! Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe ? On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser, donc je ne peux pas aller au concours ! Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus ! Dans ce cas, on va rester à la maison nous aussi ! Ah bon ? Oh, d'accord ! Désolée, tout est de ma faute ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait faire une chorégraphie familiale où chacun fait sa danse favorite ! On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise ! Une danse que Tartine peut faire ? Évidemment ! Et il aura le rôle le plus important ! Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer ! De nombreux chats s'étaient inscrits ! Je crois que je suis un peu stressée ! Mais non, voyons ! Ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai ? Ne stresse pas ! Je suis pas stressée, tout va bien se passer, mes chéris ! Oui, tu vois, on est détendu ! Tartine, ne t'inquiète pas ! Tu vas y arriver ! Tu es né pour faire cette danse ! Incroyable ! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants ! Deux chats et leurs chatons ! Tartine, c'est à toi ! Viens ! Miaou, 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 miaou ! Miaou, 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 hé ! Ouais ! Oh, voilà une belle danse en famille ! Je vais faire ça pendant des semaines ! Miaou, miaou ! Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement ! Les résultats sont tombés et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'est toujours agréable de fêter une victoire, mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille ! Dimanche ! Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi ? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, papa, on joue à la poupée ? Hé, papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes ? D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi ! Miaou, 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 miaou. Miaou ! Mais où était donc papa ? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas ? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors, nos trois chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Guili, 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 guili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller ? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper toi. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa ! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors ? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée ! Chut ! Miaou, 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 miaou. Bonne nuit ! Tu crois qu'il a assez dormi maintenant ? Non, pas encore. Et maintenant ? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô ? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection. Du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chute, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouille. Papa ferme dans tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyé avec votre papa. Debout, mes petites marmottes. Maman est rentrée. Je suis à 100% réveillé. Reposé et en pleine forme. Allez, debout, les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche, après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super ! On va bien s'amuser ! Quoi ? Tu nous as rapporté un frisbee ? Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Le pot de confiture. Papa ramenait toujours des friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien ! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman ! On aimerait beaucoup t'aider. On peut t'aider, s'il te plaît ? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment ? Que vous alliez me chercher la confiture de mur. Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh ! Dans la cave ! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Oh ! Je vais bien ! Waouh ! Il y a plein de trucs chouettes ici ! Eh ! Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est aigre ! Très, très aigre ! Oh ! Ça, c'est trop salé ! Il faut que je me rasse la bouche ! Oh ! J'ai la bouche en feu ! Waouh ! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ses pots ! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui ! Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûr ! Mais on ne sait même pas où la chercher ! Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûrs ! Ici, ce sont des cerises... Et tu skis dans la cave ! Allez ! Petite valise ! Là, ce sont des carottes ! Et en bas ! C'est quoi, celui-là ? Un chou, on dirait ! Et celui-là, c'est... Ce ne sont pas des mûrs ! C'est beaucoup trop fort ! C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts ! Eh ! Regardez ! J'ai trouvé ! Oui ! C'est bien une mûre ! Ouais ! On a trouvé ! Mais où est le bocal de mûr ? Euh... Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette ! Facile ! Non 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 ! Oh ! Oui ! Waouh ! Oh là là, ça fait beaucoup de confiture ! Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman ! Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd ! Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler ? Dites-moi qu'il n'est pas cassé ! Il n'a rien ! On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout ! C'est tout, hein ? Youpi ! On a vraiment de bonnes idées ! On y est presque ! Super ! Il faut qu'on recommence tout ! Ou alors, on peut manger la confiture ici ! Et ensuite, remonter à l'étage pour boire le thé ! Mais Dardine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman ! On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave ! Excellente idée ! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau ! Mais la table était bien trop grosse ! Il nous faut une plus grande porte ! On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre ! Cookie, Praline et Tartine, mes amours ! Vous avez trouvé la confiture de mûr tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe ! Oui ! Cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau ! On a aidé maman ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons ! Et la confiture de mûr ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait ! Faire un film ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet ! C'est quoi ce bruit ? On dirait une baleine ! C'est papa ! Oh ! Oh ! Coucou les enfants ! On voudrait faire un film mais on ne sait pas comment faire ! Oh ! Eh bien vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman ! Mais ça veut dire quoi tous ces mots ? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra ! Eh ! Moi je sais inventer des histoires ! Et moi j'adore... Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ! Je suppose que c'est moi le caméraman ! Euh... mais j'ai pas de caméra moi ! Pas besoin de caméra ! Aujourd'hui on peut faire un film avec un téléphone ! Maman ! On va faire un film ! On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra s'il te plaît ! Bien sûr ! Mais ne le permets pas ! Trop bien ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les acteurs du film arrivèrent Boris, Charles et Clafoutis Miaou ! C'est quoi vos costumes ? Nous on veut faire un film de pirate ! Eh ben je suis la magnifique et parfaite princesse pirate ! Moi je suis le pirate alien qui vient de la planète Ark ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Et bien sûr je suis le traditionnel clown pirate ! Je m'en vais dans ma loge ! Ça pourrait fonctionner mais d'abord il nous faut un bateau ! Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire ! Caméraman, ça tourne ! Euh... ça y est ! Très bien ! Alors action ! Action ça veut dire que vous devez faire quelque chose sinon on va s'endormir ! Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête ? Je peux sauter aussi parce que je suis un clown après tout ! Je peux tomber sans me faire mal ! Coupez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je crois que notre bateau a coulé ! Je ne peux pas travailler dans ces conditions ! Attends de connaître la suite ! Une attaque de baleine ! Mais qui va jouer le rôle de la baleine ? Qui d'autre ? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste ! Choisir papa était évident ! Wow ! Je suis une baleine ! Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant ! Et mamie n'était pas censée être dans le film ! Oh d'accord ! C'est un appel téléphonique ! Allô mamie ? Non c'est pas maman ! C'est juste tartine ! Je tourne un film ! Tartine ! Mon pouce... La forêt ! Un lieu paisible ! Elle est là ! Elle est là ! Aussi jolie que mon petit minois ! Et tartine ! Tu as tout filmé ? Je ne sais pas ! J'ai perdu le téléphone de maman ! Oh ! Maman ne va pas être contente les enfants ! Il faut qu'on le retrouve ! Deutre film est dedans ! Oh et c'était là des chansons dedans ! J'ai trouvé la forchette du barbecue ! Je l'ai ! Non c'est un verre de terre ! Pas de chance ! Qu'est-ce que je vais dire à maman ? Je crois que j'ai une idée pour cette scène ! Mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine ! L'idée de Praline était une bonne idée ! Et ils retrouvèrent la caméra pour le film ! Hourra ! Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première ! Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film ? Coucou chéri ! Sur vos écrans ce soir, vous m'éménage en gros de mer ! Aussi joli comme mon pote qui vit noir ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Votre attention s'il vous plaît mesdames et messieurs ! Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix ! Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'oeuvre du cinéma et reçurent le prix du film Chatastrophe de l'année ! Pente enneigée et snowboard ! En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie ! Se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan ! Ah bonjour mes chatons ! Il est bientôt ! Où allez-vous comme ça ? On va faire de la luge sur le toboggan ! Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige ! Hum... Où est passé notre toboggan ? C'est pas grave, on a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! On va bien s'amuser ! Mais leur luge s'enfoncèrent dans la neige trop molle ! C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan ! Hum... Je crois que je l'aperçois là-dessous ! Ha ha ! Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile ! Allez, on creuse ! Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait ! L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever ! Papa ! Papa ! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan ? Bien sûr, avec plaisir ! Dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard ! Et voilà le premier endroit qui accélère et s'envole comme une fusée ! Mais quelle course ! Waouh ! Je veux faire pareil sur notre toboggan ! Oh ! Il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard ! Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent ! De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant ! Maman ! Maman ! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan ? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport ! Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer... à autre chose ! Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose ! Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement ! Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non ? On devrait peut-être se procurer un bulldozer ! Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps ! J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige ! Hé, notre toboggan ! Je sais ! Il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste ! C'est une super idée, Cookie ! Waouh ! Cette boule de neige est impressionnante ! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet ! Et... pousser ! Et... pousser ! Et... pousser ! Il y a quelqu'un ? C'est bizarre, il n'y a personne ? Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige ! Je viens d'avoir une super idée ! Hé les garçons ! Vous pouvez venir m'aider ? Tu as vu ? C'est le snowboard de papa ! Les chatons se rendirent compte que le snowboard de papacha était parfait pour glisser sous de la neige molle ! Ouais ! Waouh ! Waouh ! Mon cours de sport a été annulé ! Pas grave ! Je préfère jouer dans la neige avec vous ! Pardon, mon chéri ! Youpi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard ! Hop ! Attendez un peu ! Papa chat va vous montrer ce que c'est que la glisse ! Non ! On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées ! Mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble ! Papillon ! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc ! Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme ! Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine ? De superbes papillons ! Je n'en avais jamais vu des comme ça avant ! Si je les attrape, je pourrais les admirer de près ! Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel ! Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel ! Ça a l'air vraiment très beau ! J'adorais pouvoir en voir un ! En fait, ils ne vivent pas par ici ! Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux ! Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait ! Devinez quoi, les chatons ? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux ! C'est génial, n'est-ce pas ? Un ananas ! Une petite chenille ! Regardez-la ! Elle est vraiment grosse, dis-donc ! Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît ? Elle va peut-être se transformer en papillon ! D'accord ! Mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison ! J'ai vraiment très peur des chenilles ! C'est promis, maman ! Je ne la quitterai pas des yeux ! Trop génial ! Euh, Tartine ? Tu es sûr que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon ? J'en suis certain ! Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle ! Il était une fois un papillon ! Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît ? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré ! Vous allez devoir attendre ! Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons ! Ça commence à devenir énervant ! Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon ? Elle va se transformer ! Un peu de patience ! Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier ! Hourra ! Ça y est, c'est arrivé ! Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? La chenille s'est transformée en papillon ? Pas encore tout à fait, mais très bientôt ! Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite elle va devenir un papillon ! Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant ? Comme un genre de scarabée rhinocéros ! Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris ! Et si jamais c'était autre chose comme une adorable fée au pouvoir magique ? Génial ! Maintenant, je suis inquiet ! Incroyable ! Regardez ! Il est exactement comme j'espérais ! Un papillon arc-en-ciel ! Ça alors ! Il est vraiment magnifique ! Venez ! Il faut le montrer à papa et maman ! Quel merveilleux papillon ! Excellent travail, les chatons ! Franchement, nous n'avons rien fait, ces tartines qu'il faut féliciter ! Oui ! Il a vraiment pris soin de la chenille ! Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement ! Et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons ! Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord ? J'espère que tout ira bien ! Au revoir ! Mais chérie, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ses couleurs ! Hourra ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Grâce aux soins attentionnés de tartines, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat ! Le poisson rouge ! Les chatons avaient demandé un animal de compagnie à leurs parents ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant ! Oh waouh ! Un poisson rouge ! Il est facile à surveiller ! Vous n'avez qu'à le nourrir et garder son eau propre ! Je pense que vous y arriverez ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Il faut vraiment qu'on fasse attention à prendre bien soin de lui ! Il faut qu'on les nourrisse ! Et si on lui donnait un bon morceau de pain ? Non ! Ça, c'est pas prendre soin de lui ! Il faut lui donner quelque chose de vraiment délicieux ! Les chatons apportèrent une part du gâteau de papa chat au poisson rouge ! Tiens petit poisson, j'espère que tu aimeras ! Non ! Attendez ! Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans l'aquarium ! Il a une nourriture spéciale ! Les poissons ne mangent pas beaucoup ! Il lui faut juste une petite pincée, pas plus ! Je pourrais rester là à le regarder pendant des heures et des heures ! Il fait beau dehors ! Vous pourriez laisser le poisson et en profiter pour aller jouer dans le jardin ? Est-ce qu'on peut l'emmener dehors avec nous ? Bien sûr que vous pouvez ! Mais faites bien attention à lui ! Les chatons appelaient leurs amis pour qu'ils viennent voir leur nouvel animal de compagnie ! Waouh ! Je le trouve vraiment très beau ! Oui, il nage vraiment très très bien ! Est-ce que je pourrais lui donner à manger et l'emmener se promener ? Oh oui ! Moi aussi j'aimerais beaucoup ! Boris, tu l'as eu assez longtemps ! C'est mon tour ! Oh ! Le poisson a l'air un peu triste ! Peut-être que si je lui lisais un livre sur les créatures de mer, il se sentirait mieux ! Regarde ! C'est une pieuvre ! Et ça, c'est une baleine bleue ! Arrête ! Tu lui donnes le mal du pays en lui lisant ce livre ! Je sais comment lui remonter le moral ! Souris, 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 petit poisson ! Peut-être qu'il a faim ? Oh ! La boîte est vide ! Je sais ce qui ne va pas ! Vous vous rappelez de ce que maman nous a dit ? Le poisson rouge mange très peu et nous, on lui a donné une boîte entière de nourriture ! Oh ! Pauvre petit poisson ! Pas étonnant qu'il ait l'air si triste ! Imaginez que quelqu'un vous jette toute cette nourriture dans votre chambre ! Et son eau a besoin d'être changée ! L'eau pour un poisson est la même chose que l'air pour nous ! Imaginez que l'air dans lequel vous vivez devienne brusquement irrespirable et dégoûtant ! Ça sent vraiment très très mauvais ici ! C'est clair ! Ça manque carrément de fraîcheur ! Je crois que tous les trois, vous n'êtes pas prêts à vous occuper d'un animal de compagnie ! Je ferai mieux de ramener ce pauvre poisson rouge au magasin ! Non maman, attends ! S'il te plaît, laisse-nous une autre chose ! Je te promets qu'on s'occupera correctement du poisson ! On lui donnera juste une petite pincée de nourriture, pas plus ! Et on changera son eau tous les jours, promis ! On dirait que votre poisson rouge va beaucoup mieux maintenant ! Et j'ai trouvé ce joli arc-en-ciel pour son aquarium, pour qu'il se sente bien et heureux tout le temps ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'est ainsi que le poisson rouge devint un membre de la famille et que les chatons apprirent à s'occuper de lui correctement ! Écrire des histoires ! Un jour, Praline, Cookie et Tartine voulaient que leur papa leur lise une histoire ! Moi, je veux un joli livre avec une princesse ! Et aussi avec des tas de pirates ! Et aussi avec plein de champignons ! D'accord ! Donc un livre de princesse, un livre avec des tas de pirates et l'encyclopédie des champignons ! Pardon, mais je n'ai vraiment pas envie d'écouter à nouveau une histoire de princesse ! Et moi, je n'ai pas envie d'écouter les aventures de pirates ! Mais les champignons, ça vous va, non ? Oh non, non, non ! Ça, c'est le pire de tous ! Eh bien, vous devriez écrire ensemble un livre avec une princesse, des pirates et puis des champignons ! Oui, on va devenir de vrais écrivains ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! On peut inventer une histoire ensemble et papa va l'écrire pour nous sur sa tablette ! Mais les chatons découvrirent qu'écrire un livre, ce n'est pas facile ! Alors, que voulez-vous écrire ? Euh... euh... non ! Oh, j'ai trouvé ! Euh... euh... non ! Je crois qu'on n'arrive pas à trouver une idée ! Il faut beaucoup d'inspiration pour écrire un bon livre ! De l'inspéquation ? L'inspiration, c'est quand tu n'as pas d'idée et puis d'un seul coup, il y en a une qui apparaît dans ta tête ! Oh ! Ça y est, j'ai une idée ! Au plus profond de la forêt... J'en ai une aussi ! Je pense qu'il nous faut une grande bataille avec des champignons ! J'ai un fond de singe avec des feuilles sur la tête ! Stop ! On n'y arrivera pas ! Il faut qu'un seul d'entre vous démarre et un autre prendra la suite ! Papa a raison ! Bon, je commence ! Euh... au plus profond des bois, il y avait un... Champignons ! D'accord ? Mais non ! Il y avait un magnifique château ! C'est là qu'habitait la princesse Futée ! Elle s'installa dans sa tour et observa la région ! La princesse s'installa et observa la région ! Oui, c'est un bon début ! C'est mon tour ! D'un seul coup, le grand château fut pris d'assaut par... Des champignons ! Mais non, tartine, par des pirates ! Ah ! Bon, d'accord ! Yo-ho ! Les pirates se saisirent du château et l'emmenèrent sur leur navire ! C'est à ce moment que la princesse regarda par la fenêtre et aperçut... Un champignon ! Euh... un champignon des mers ! Ouais ! Mais pourquoi il y aurait un champignon ? En pleine mer ! Alors vous, vous avez eu vos princesses et vos pirates, mais moi je peux pas avoir mes champignons ! Bon, alors qu'est-ce que j'écris ? Que fait ma petite famille, chérie ? Ah ! Tes chatons ont décidé de devenir écrivains ! On cherche quelque chose de super pour attaquer le navire de nos pirates ! Il faut que ce soit impressionnant ! Ah ! Ça a l'air rigolo ! Tu veux bien m'ouvrir ça ? Vous pourriez avoir un très grand... Ah ! Un grand champignon ! Maman, c'est exactement ce que je disais ! Un champignon voulait couler le navire ! Ah 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 ! À babor, matelot ! Ensuite, à tribord, matelot ! Attention à vous, je suis le très grand champignon. Alors les pirates se préparèrent à repousser le méchampignon. Mais le champignon était protégé par un gros casque en fer. D'accord ? Hé ! Je viens d'avoir une super idée. Ah ! On devrait vaincre le champignon géant en le faisant bouillir comme dans de la soupe. Un champignon bouilli ne peut pas faire de mal à un navire. C'est comme ça que les pirates vainquirent le terrifiant champignon. Ils devinrent bons amis avec la princesse Futé. Et ils parcoururent les sept mers tous les trois pour chercher l'aventure. Et c'est fini ! La princesse, les pirates et le champignon. C'est une très bonne histoire. J'ai même l'impression de sentir le champignon en train de bouillir. C'est parce que j'ai fait de la soupe aux champignons. Venez mes petits auteurs en passe à table. Hourra ! Miaou, 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 miaou ! Et après un excellent déjeuner, papa imprima la première version de la princesse, les pirates et le champignon. Un conte merveilleux écrit par de merveilleux chatons. Le réveillon du jour de l'an. C'était le réveillon du jour de l'an et la famille chat se préparait à faire la fête. Ce soir, vous n'êtes pas obligés d'aller au lit à 21h. Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an. Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes. Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Pas couché avant minuit, le réveillon, c'est de la folie ! Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut. Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Et cinq minutes plus tard ? Il reste combien de temps avant le jour de l'an ? Je commence à m'ennuyer. On devrait s'occuper en attendant. Et si on était maman ? Maman ! Maman ! Maman ! On peut t'aider à faire quelque chose ? Merci mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule. D'accord, alors on peut aider papa ? Papa ? Est-ce qu'on peut t'aider ? C'est adorable à vous mes chatons, mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolée. Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant. Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain. En plus, c'est notre série de pirates préférée. Super ! Quelques instants plus tard, il fut 21 heures. Et il ne faut pas qu'on s'endorme. Ça doit être à cause de la télé. Non, c'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21 heures. Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête. Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes. On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre. Oui, mais on risque de les faire tomber. Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé. Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état. Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non ? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir. Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincés dans un bloc de glace. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an. Comme ça, on est sûr de rester éveillés. Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante. Mais ça peut aussi devenir très fatigant. Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit. Regarde-les. Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an. Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons. Oh, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine. Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année. Bonjour tout le monde. Oh non, on s'est endormis, on a raté le nouvel an ? Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté. J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête. Et cinq, et quatre, et trois, et deux, et un, et enfin bonne année ! Youpi, bonne année ! Miaou, 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 miaou ! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés. Bonne année, les amis ! Les chatons échangèrent leurs cadeaux. Devinez quoi, papa installait des feux d'artifice dehors ! Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite. Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus... Contrôler ses rêves ! Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question, je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits ? Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts ? Ce soir, je vais vous lire le chat beauté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin ? Oui, Cookie, il me semble. Zut alors, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le chat beauté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve ? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les trois chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Un gros bateau très rapide. Un gros bateau très rapide. Plein de papillons. Des papillons. Des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts les chatons ? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci papa. Non, merci. Je suis une princesse. Un grand bateau. Je suis une princesse. Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillons. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillaient si durs à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça ! Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leur rêve, cette nuit-là, était rempli de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada